Et yo ! On est parti dans cette game, première game du BO5 pour passer en gold, donc changer directement de division. On est parti sur un Malphite contre une composition extrêmement peu mobile, Varus, Lux, Ziggs, Riven. C'est des champions qui sont très facilement atteignables avec l'Ultimate. Et on va démarrer assez défensivement, le but c'est pas du tout de gagner la lane, vraiment. On peut pas de toute façon gagner la lane avec un Malphite TP contre une Riven Ignite, peu importe. On peut pas gagner la lane, on a pas assez de dégâts, le matchup est totalement déséquilibré. Donc le but ça va être de gérer la lane, ne pas perdre la tour, réussir à farm, même si on a moins 20, moins 30 CS, ça va, on aura fait le taf. Et via des TP, bot lane, peut-être genre une TP ici, boum, donner des doubles kills aux grèves ou des décals mid par exemple. Voilà, je push ma lane, je décale par ici, tac tac. Et je vais mettre un ulti sur un Ziggs, c'est très facile à toucher. Derrière on feed la Lulu, on feed la bot lane. Et là par contre, on se rend extrêmement utile. Et derrière les teamfights, par contre là ça va être mon dada. Ça va être des teamfights, je vais leur rentrer dans dès que j'ai la moindre opportunité. Et ça c'est cool. Ça c'est une bonne chose. Donc voilà, le but bien évidemment de l'émission c'est de vous montrer comment on démarre de bronze et qu'on monte à diamant. Pour l'instant on a montré plusieurs manières de faire en jouant pas mal de postes différents, pas mal de champions différents aussi. On est passé par du Shaco, on est passé par une Harry mid là récemment, on est passé par un Darius mid, on est passé par une Irelia top. Donc c'est totalement à chaque fois des manières différentes de faire. Et là encore une fois, une manière totalement différente, un Malphite avec une téléportation. Oula, il va falloir faire le travail. Donc voilà, j'ai montré beaucoup de fois en vous expliquant que la lane c'est la chose la plus importante. Bah il y a d'autres aussi techniques, type celle-là, qui font que la lane est moins importante parce que déjà la top lane c'est pas non plus ce qui carille le plus. Mais quand même malgré tout on peut se rendre utile, vous allez le voir, via des TP, via des ultimates bien placés, etc. Donc c'est bien, on continue de montrer de plusieurs manières. Après ça va vous reproduire, si par exemple vous avez bien Malphite top, vous allez voir que ce que je vais faire n'est pas extrêmement difficile à reproduire. Et vous pouvez totalement le faire vous-même. Je ne vais pas avoir le premier lastit malheureusement, mais je vais au moins avoir l'XP. Donc la Riven qui me push, on lui enlève un peu d'attaque speed, elle est dans les sbires, du coup elle tank pas mal. On voit quand même que je prends pas mal aussi de dégâts de mon côté. Donc c'est parce que si je n'ai pas de start au Doran, donc je me laisse push. Je vous le dis pour l'instant que ce n'est pas dramatique. On va voir, son level 2 va être extrêmement agressif, je vais juste prendre ses deux sbires. Et là je me laisse push totalement, je n'ai pas envie de me faire gank par un Lee Sin. Le problème c'est que le Kha'Zix est là en counter jungle, alors ce n'est pas une mauvaise idée, pas du tout une mauvaise idée. Le problème c'est, regardez le middle top, on est deux laines qui se font un petit peu push via les match-up. Et du coup, si ça se passe mal, on ne va pas du tout pouvoir l'aider. Alors on voit déjà la Riven décalée, moi malheureusement je ne peux rien faire. Donc je ne peux que lui annoncer le décal de ma Riven. Il n'y a pas eu de décal de Ziggs. Pour l'instant il tient bon, c'est cool, il fait perdre du temps à la Riven au pire. C'est tout bénef pour moi. Donc la Riven qui a bien décalé. Maintenant je compte sur lui pour tenir, ne pas donner de trick-teal à la Riven, ça serait délicat pour moi. Et sinon ça va, il aura fait perdre du temps à la Riven, il aura perdu du temps à la Riven. Moi je peux free farm et j'ai l'impression qu'il va mourir, malheureusement. C'est pour ça que je vous dis, l'idée n'est pas mauvaise d'aller counter jungle, mais prenez en considération vos lanes. Vous n'avez pas des lanes qui dominent de base. Et ça, malheureusement c'est très très dur à comprendre à ce niveau-là. C'est pour ça que moi quand je joue la Riven, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises. Quand je fais counter jungle, je vois ce qu'il se passe et au pire du pire, je ne sais toujours par où je vais m'échapper. Là on a l'impression que c'est un peu plus, il a tenté et malheureusement ça n'est pas passé. Du coup, la Riven s'en sort avec un kill, un blue buff. Donc ça va être encore un peu plus délicat pour moi, mais bon. On va push, on va back TP direct. Mais c'était assez prévisible, de toute façon dès que je l'ai vu là-bas, je l'ai vu venir, je l'ai vu sentir le coup. Et ça ne vous sert à rien de suivre. Ça ne vous sert à rien de suivre à ce moment-là. Malfit TP level 1, level 2, je perds mon temps. Alors qu'au moins là, je gagne de l'XP, je gagne du farm. Je peux back à un bon timing, parce que ce timing de back, je ne l'aurais jamais eu sans le décal de Riven. Hop, hop. Et on est parti pour la première TP. Donc un petit doragne, histoire d'avoir de la régène mana quand même. Il y a un peu plus de dégâts. Donc là, mon but, c'est qu'elle ne back pas, la Riven. Ou en tout cas, si elle back, elle perd masse farm. Donc je ne la laisserai pas décider du moment de son back. Donc c'est soit elle va back en mode, elle n'a pas le choix. Encore, si je peux la cancel, je vais la cancel. Donc là, pour l'instant, elle continue de perdre du temps. Donc c'est bien, elle ne profitera pas réellement de son bleu gentiment offert. Donc moi, je vais juste faire attention au gang de Lissin. Donc je ne veux pas la tuer, de toute façon, même pour le moment. A part si elle fait vraiment une hard erreur. Juste par le contrôle de lane, j'arrive à quand même la rendre, entre guillemets, impuissante. Et puis il y a des bons push. Ceci, elle a vraiment back. Je voulais la feintée, mais je sens utiliser de la mana. Lissin est bot lane, du coup, j'allais prendre une wave un peu plus loin. Et je vais back encore une fois derrière. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir free back. J'ai mon level 6. Bien joué la mid lane. Donc je claque mes fioles, parce que ça ne me coûte rien. Et je vais les récupérer en backant. Donc du coup, je ne gagne pas la lane. Mais au niveau du farm, je suis quand même à 43. Elle est à 28. Donc on va dire que le contrat commence un petit peu à être rempli. De mon côté. Et je vais rush des tabis ninja conscriven. Extrêmement important. Je vais même reprendre le deuxième close armor. Deux potions, ça me suffit avec les trois fioles. Donc là, du coup, je suis déjà un peu plus safe avec mon ultimate, mon flash disponible. Éventuellement, si je n'ai pas d'action, s'il n'y a rien à faire sur la top lane jusqu'à le retour de ma téléportation. Je vais utiliser ma téléportation sûrement bot lane. Donc via cette ward ou la prochaine qui sera posée. I. TP. Bot in. 3 minutes. Voilà. On annonce, comme ça, ils savent très bien. Ils peuvent jouer défensif en attendant ma TP s'ils le souhaitent. Et en attendant, on est reparti pour du farm top. Je ne vais pas chercher à la tuer. Par contre, elle, elle peut me tuer. Parce qu'elle a récupéré son ignite maintenant. Donc on va jouer agressif. C'est totalement normal. Mais j'ai pas mal de sustain grâce à mes potions. Donc évitez de prendre du free poke. Par exemple, là, je n'ai pas besoin d'aller taper le spear. Je sais très bien qu'il va arriver à moi. Donc je ne vais pas aller le chercher au moment où elle peut mettre une auto-attaque. Et on va freeze un peu la lane, voilà. Via cette manière-là, on freeze un peu la lane. C'est très léger. Mais ça me permet de moins de fight dans cet environnement-là. Ce qui lui permet de mettre moins d'auto-attaque. Et voilà, elle prend un coup de tour. Si je n'avais pas freeze comme ça, de cette manière-là. Elle aurait pu m'agresser beaucoup plus violemment. Sans rien ne prendre en retour. Là, au moins, vu que la lane est un petit peu où je le souhaite. Si elle fait trop d'erreurs, si je peux l'ulti sous-tour, je vais la défoncer. Qu'elle fasse quand même attention. On va pas prendre un peu trop la confiance. Après, elle peut tellement se dire, ouais, c'est un malfi de l'épée. Il ne peut rien me faire. Au final, elle se positionne mal. Et je la surprenne. Donc, je l'annonce à chaque fois ma TP bot pour vraiment, entre guillemets, les inviter à jouer défensivement. Bon, le problème, c'est qu'il y a un gant de glycine. Donc là, on va voir comment eux se débrouillent. Ah, je vais peut-être perdre le sbire. Ouais. J'ai eu l'XP, mais je pourrais pas prendre la stite. J'ai l'impression que ça décale au mid. Donc là, je vais hardpush. Ouais, ça a décalé au mid. Du coup, moi, maintenant, je suis hardpush. Mais là, lui, normalement, on ne risque rien. Je comprends pas trop pourquoi Riven a fait ça. En fait, elle se sent, entre guillemets, impuissante au top. Parce qu'elle n'a pas d'opportunité d'agression. Du coup, elle tend des décales. C'est tant mieux pour moi. Je prends une free wave. Et moi, derrière, je vais redécale. Dommage que lui est partie botlane. Là, j'aurais pu faire un décale mid avec un ultimate disponible. Bon, maintenant, c'est uniquement de la gestion de lane. Donc là, je vais la laisser penser que j'ai back. Comme ça, elle va push hard. Elle va récupérer la CCD. Elle va tout mettre, normalement. Voilà. Comme ça, elle push hard. Et on va pouvoir recommencer notre petit jeu. Donc, tout ça, en plus, ce qui est bien, c'est que je ne demande pas de gank alors que j'ai un matchup négatif. Au contraire, je joue juste la tenue de lane. TP dans 8 secondes. Bon, pourquoi pas. Allez, mon petit Kha'Zix. Je te laisse faire le travail. Je ne peux pas laisser le kill au Kha'Zix. Moi, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas de raison d'aller flash check. Il me met un flou. Oula, par contre, là. Bien joué. Tu vas esquiver ce qu'il fallait, sinon tu étais condamné. Donc, je ne peux rien faire pour le protéger. Par contre, là, il fait peut-être une erreur. Voilà, bien joué. Il s'est totalement auto-bait. Il s'est auto-bait, le leicine. Bon, je n'ai pas eu l'assist, mais peu importe. Le but, c'est que je ne donne pas mon kill. Et on va back. Donc, téléportation disponible. Du coup, là, je n'ai plus l'ultimate. Je vais tampon me procher l'ultimate, mais je ne vais pas utiliser ma téléportation. Parce que là, maintenant, il y a des drakes. I have TP if you want drag. Et on va partir sur de l'armor. Pas mal d'armure. Directement. Une ward, une pot. On n'a pas une mana pot. J'ai assez de régen de mana avec le Doran et la Fiole. Et c'est là, entre guillemets, que la game va commencer pour moi. Via les opportunités de téléportation, via les opportunités de décale. Donc, on voit, j'ai conservé ma tour. Au niveau du farm, je l'ai tenu. 80 à 80. Si elle veut se mettre en proxy, tant mieux. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'auto-trade. Et là, au moins, j'ai 100% du farm. Contrairement à quand elle est à côté de moi. Elle peut totalement me deny quelques CS. Donc, ça m'arrange totalement. Par contre, ils viennent de prendre deux tours. Là, il faudrait peut-être faire quelque chose, les gars. 10 secondes avant ma TP. Le problème, c'est que je n'ai pas mon ultimate. Mais bon, ça y est, ils ne le savent pas, eux. Donc, on va tempoer le temps de récupérer l'ultime. Allez. Ça va être pour toi, mon poulet. Là, tu n'es pas bien. Et voilà. Une TP de Malphite. On récupère 3 kills, un Drake. Donc, toutes les gestions de TP, on est en liste. Histoire de l'avoir disponible à ce moment-là. L'ultimate qui tombe un petit peu trop tard. Mais ça va. Parce que normalement, si j'avais eu l'ultimate instantanément, j'aurais pu faire un massacre. Mais le principal effet. Voilà. On fait la différence sur une TP. 3 kills de récupérer. Un Drake de récupérer. Et là, maintenant, la game est totalement, totalement à notre avantage. Je vais vendre finalement cette potion. Rush un Randwin. Et au final, ni la tour top n'a été récupérée pour Riven. Puisqu'elle a tenté de décale. Ce n'est pas du tout rentable pour elle. Ce qui est ping, m'a fait peur. Je ne risque rien de toute façon. Il y a plusieurs manières de carrer une game. Sincèrement. On l'a vu en mode bourrin avec des Lee Sin counter jungle. On l'a vu avec des assassins type le blanc qui décale partout, qui font le travail. Là, c'est plus la gestion de lane. Le fait de ne pas demander de l'aide de ton jungler. Du fait que lui, ton jungler peut aller ailleurs. Ne pas perdre la lane alors qu'on a un match-up négatif. Et derrière, par des petites opportunités, prendre des petits avantages. 29 secondes avant ma TP. Je vais pouvoir encore une fois décale mid si la Lulu est présente. J'ai mon level 11, donc je vais temporiser mon level 11 aussi. Je ne vais pas décale sans avoir mon level 11. Elle a pas mal d'AD. Elle a quand même 156 AD. Je ne peux toujours pas gagner le match-up. Ce n'est pas mon rôle. De toute façon, je me répète. La tempo. TP dans 2,40. Je crois qu'on a essayé de me mettre un petit piège là. Un petit X sauvage qui se baladait au top. Et du coup, là, lui, elle a décale le bot. Voilà, on fait le travail. On force la décale d'un mid laner. Je ne sais pas trop pourquoi. On ne va pas se mentir, mais bon, tant mieux. Comme ça, lui, elle la décale. Moi, d'ailleurs, je peux faire un bon décale. Si le X reste overextend, je peux lui mettre un bon ult dans la face. La tour top qui commence à prendre quand même quelques dégâts. Donc à lui, là. Comment il va retourner au mid ? Donc c'est exactement ça. Lui, la décale top, il n'a abouti à rien. Non, pourquoi tu es au bloc à ce moment-là ? Il m'a fait perdre mon temps, là. Ce n'est pas bon. Face, mec. Le problème, c'est qu'après, je perds la tour top, quoi. Si tu mets trop de temps. Et lui va sûrement avoir une idée de bague. Du coup, je ne peux pas. Dommage, là, c'est tombé au niveau du timing du bleu. Je perds trop de temps, trop de farm. Ce n'est pas rentable pour moi. Là, j'avais un free timing de décale. Je perds un peu de farm. Rien de dramatique. Mais bon. C'est dommage. C'est toujours ça de moins. Et là, elle n'est pas bien, là. Elle est très, très mal positionnée, la Riven. Elle est flash, mec. Bon. Voilà, tu n'as pas flash. Tant pis pour toi. Back directement. C'est tellement man à voir, Malfit. C'est fou, quoi. Je vais avoir assez pour un E. Et on va back. La tour qui tombe à petit feu. Ah, la lue, elle n'est pas bien. Non, elle va mourir. Presque assez pour des home guard. C'est dommage. Ça aurait été parfait d'avoir les home guard à ce timing-là. Je vais les tempo. Comme ça, la prochaine TP, dans une minute, parce qu'il faut aussi que j'attende mon ultimate. Les deux vont ensemble. C'est pas si mal, ça. C'est pas si mal. Si le Grave arrive à concrétiser des kills, par exemple, faire attention à la lutte derrière. Ah, la luxe derrière. Aïe, elle ne l'a pas vue. Fuis, mon Grave. Ça va rien que je TP top. Bon, c'est pas très rentable, mais bon, ils jouent pas assez avec... C'est pour ça aussi le risque de cette stratégie, c'est que, normalement, ils devraient, entre guillemets, faire tout leur move en fonction de ma TP disponible, mon ulti disponible. Sachant que le game est maintenant terminé, qu'on a la game entre les mains à 100%, vu les compositions d'équipe. à part si on fait ce type de move, où là, tout le monde un petit peu se rentabilise dessus. Mais s'ils jouent en fonction de mes TP, de mes mouvements, etc., on peut pas perdre la game. Je suis beaucoup trop bien dans la partie. Et j'ai juste le champion parfait contre leur composition. Je vais conserver mon ultimate. Dommage. C'est pas grave, on a pas besoin de la tomber. C'est beaucoup plus important... Pourquoi il a fait ça ? C'est beaucoup plus important pour moi de conserver mon flash et mon ultimate pour des vrais, vrais moments. Oh, par contre, il y a les X sur lui. Là, par contre, il y a moyen de faire quelque chose, là. Fuck, je l'ai pas tombé. Putain, je voulais faire le doublé, du coup, bah là, non, ouais. Plutôt de bloquer la luxe, ce sont les X, je peux rien y faire. Hello. Merci de m'avoir cessé. Encore, oui, j'aime. Miam, miam. Allez, on la tombe, là. Luxe. Voilà, rien, quoi. Si ça y est, elle est tombée. Par contre, il faut refuser, parce qu'il y a le D-Sin. Pas par là-bas, pas par là-haut. Par contre, lui, on peut le tomber, s'il fait un peu trop le foufou. Et qui est... Esquive-moi ça. T'es slow. Tu ne pourras pas me tuer. J'ai envie de revenir, même. L'attaque speed en moins. Oh, fuck. Elle l'a pas vu. Oh, fuck. C'était le pire qu'on l'a eu. Non, je ne voudrais pas mon kill au Ziggs. J'ai au moins cet honneur. J'ai voulu brain le Ziggs en mode, je t'épais derrière. Un peu trop, un peu trop. On va rush un Zonia maintenant, toujours dans la même optique de faire de l'armure. Ouais. On va rush un Zonia. qui met dans 6 secondes. Bon, j'ai voulu grid un peu. Le fun avant tout. Mais ça n'est pas passé. Ça aurait pu. Franchement, ça aurait pu. Mais ouais, c'est vrai que le... Le retour de Riven, c'est vrai qu'elle était morte il y a quand même un petit moment. Réoccuper le Drake, ça c'est un bon call. Ah, elle a fait l'item de Glast qui slow. C'est bien, c'est bien. Elle a bien géré la Morgana pour back. Tiens bon. Dommage. Donc, je vais faire un peu de dégâts. Histoire que mes angages piquent quand même. Je peux tellement le défoncer, le Lee Sin. Je ne sais pas pourquoi il tente le train. Pas mieux. On enlève l'attaque speed. Et là, il y a la Luke qui arrive. On prend la mousse speed sur le minion. Pas besoin de suivre de toute manière. Ils arrivent quand même à prendre une T2. Juste checker ici. Mais bon. Je ne pense pas qu'il y a du monde. On TP dans 3 minutes. 1 minute pour mon ulti. Je ne m'inquiète pas dans la game. Franchement. Je pense qu'on est quand même très très bien. On ne fait pas d'énormes erreurs. On devrait finir sur une victoire. Il a raison. Il faut qu'on commence à siège les T1. La T1 top elle est vraiment free. 600 HP. Le problème c'est que je ne peux pas l'apprendre seul. Je vous conseille un Malphite plutôt AP à ce niveau-là parce qu'il faut faire mal à l'engage et non pas comme le jouent par exemple les professionnels avec des trinités parce que c'est un peu plus technique. Là, il faut jouer en mode bourrin. Genre j'engage, j'envoie toute la sauce et je peux one-shot. Ils n'ont aucune raison de décaler sur moi en fait. Ils auraient dû faire attention le grave. Ils n'ont aucune raison de décaler sur moi parce qu'ils ne pourront pas me tomber. Du coup, je vais au moins prendre la tour vu qu'ils sont tous mid. Ce n'est pas bon. Ils auraient juste dû jouer défensif. Après, c'est vrai que c'est bon. On est en silver du coup, je vais plutôt montrer ma présence. C'est ça aussi qui est bien avec ce pic-là c'est que c'est un champion aussi qui est bon en team. Et à ce niveau-là, c'est là où parfois les games se jouent. Regardez là par exemple, c'est uniquement parce qu'ils ont regroupé très très tôt. Alors qu'ils auraient pu juste défendre la tour. J'allais arriver derrière et j'aurais pu ulti. Là, ils sont juste tous morts pour rien. Parce que le grave a fait une transition ici alors qu'il n'y avait pas besoin. On avait la vision. Du coup, on se retrouve tous en difficulté. Oh, le DFG, ça aurait pu être une bonne idée aussi. On ne va pas le faire. Je suis très très tanky. Malgré tout, même si je ne suis pas sur un stuff AP, je suis très très tanky. Je vais attendre mon Q-spel avant de faire mon E. Vraiment le slow. Vous avez vu, les dégâts quand même sont énormes. Il faut faire un baron par contre derrière. Il y a peut-être aussi un Lee Sin à attraper. Oh, il était juste là. Il faut le faire à 5 par contre. On n'est pas à 40 minutes de jeu. Je vais prendre quand même assez cher. Non, ça, ça va pour le moment. Ça se tient. Je vais zoner. Là, normalement, le baron est gratuit. Non ! Ouf, je trouve qu'elle avait réussi à l'avoir. Il n'y a plus de flash sur Riven. C'est bien, elle a touché. En tout cas, la Lulu, elle ne se sortira pas. Euh, la Lux, pardon. Bon, la Lulu non plus. Oh, la Riven, par contre, je viens de voir ses points de vie. Je suis dégoûté. Il est très mal positionné, là. Il faut le tuer. Je suis très très tanky. Ce n'est pas parce que j'ai un stuff AP. J'ai une TP ici, au pire. Je vois que le DFG, en fait, ça aurait pu être sympa. J'aurais dû tester peut-être DFG. Et là, je vais aller sur une Sunfire maintenant. Le problème avec la Sunfire, avant, on l'a rushé beaucoup sur Malphite, mais depuis que les points de vie, les dégâts augmentent en fonction du level, moi, je la trouve plus si rentable que ça en early. Enfin, en early, en premier item. Du coup, je préfère partir sur masse armure avec le Randwin. Et là, par contre, je vais quand même la faire à Sunfire parce que je commence à être level 15 et là, les dégâts vont être quand même assez intéressants avec l'ultimate, le fait que je fais quand même pas mal de dégâts magiques aussi. Moi, je vais engager en mode bourrin. C'est là que je vous dis que le Malphite peut carrer des games. C'est que je vais juste leur rentrer dedans, en fait. Je ne vais même pas pas les respecter. Par contre, ce n'est pas passé comme prévu. L'Aiven, elle nous a juste tous défoncés. J'ai touché qu'une personne. J'ai mal positionné mon ultimate là. Je n'ai touché qu'une personne. Il n'a pas de barrière lui. Nice. Très bon choix. Un peu trop fort Kha'Zix. Malgré son nerf. Qu'est-ce qu'elle a dit la Morgana ? On ne peut pas trop push contre un Zix. Le but, c'est vraiment de leur rentrer dedans, de les défoncer et derrière de prendre les objectifs. Là, on n'a pas réussi à tomber. Je n'ai pas touché les Zix sur mon ultimate. Alors qu'il n'a pas énormément de risque magique, je l'aurais fait extrêmement mal. J'ai eu juste le Varus. Le Varus, il a implosé par contre. Le but, c'est d'avoir au moins deux cibles. Je ne sais pas passer. Un peu du mal avec le matos. On va essayer d'être un peu plus habile sur le Next. Il y a un Drake. Ouais, totalement raison. S'il est là, il faut lui sauter dessus. J'ai le TP toujours disponible. Du coup, je vais pouvoir speed push. Oh, ça va être bien ça pour nous. On ne peut pas non plus attendre la fin. On n'est pas à l'abri d'un QQ Smite. Il va vouloir lui sauter dessus. Et à moi, le Drake. Non, c'est la Morgana qui a eu le Drake. Il n'est pas mort mais on s'en fout. Franchement, qui l'alicine ce timing de jeu ? On s'en fout total. Yes. Faut qu'elle fasse gaffe. La Morgana, je crois qu'elle va se faire défonce. Bon, c'est pas grave. Je bloque le push mid. Faut qu'on vienne là en 3 étroits, on gagne. Faut qu'il vienne par contre, les gars. les amis. Je ne vais pas venir. Voilà. On a temporisé avec le Zonia, le Randwin. Pas beaucoup de mana. Enfin, pas assez de mana. je vais chercher ma Sunfire. Au pire, j'ai ma TP. Mais bon, le Grave va pouvoir prendre la tour tout seul. On a vu, les dégâts sont ouf. Pourtant, j'ai que 155 d'AP mais le ratio est quand même assez sympa. Ratio de 1 sur l'ultimate. Il n'y a pas de dégâts. Du coup, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'avis. Et les dégâts de base aussi. Il y a quand même 400 de base. C'est pas négligeable. C'est pour ça que l'ultimate fait quand même pas mal de dégâts. Puis combiner après avec votre E. Il y a un ratio sur votre armure et sur votre AP. et vu que moi j'ai pas mal d'armure, pas mal d'AP. On se met devant lui. Normalement, on ne l'aura pas. Oula, pourquoi tu as fait ça ? Personne ne peut faire des dégâts. Je suis mal fit. Je vais le flash out. Temporisé. Voilà, slow. Enlevez l'attaque speed. Je te protège. Bon, t'es mort. Oh, la chatte. Mon ultimate est long. J'ai l'ultimate, enfin. Enfin, j'ai mon ultime. Enfin. Bon, je suis encore une fois back. J'ai toujours pas eu ma TP. J'ai pas eu l'occasion de mettre en speed push. je pense que ça fait que fight en boucle. La TP, c'était vraiment aussi juste pour la phase de lane et la late game aussi. C'est vraiment intéressant. Bon, bah du coup, là, je suis très tanky. J'ai assez. Il me faudrait juste un peu de résist magie pour quand même pas me faire défoncer avec une Banshee. Ça serait cool. cool. Bon, je vais TP, je pense. Bon, on va TP ici. Bon, parce que j'ai pas eu l'ultimate, du coup, ça va pas être ouf ouf. Mais bon, avec le home guard, je pourrais peut-être tuer la UX. J'arrive ! Et je suis énervé ! Le round win. Il faut bien que j'utilise quand même cette téléportation. On fait un gaffe parce que le Ziggs va remonter ou alors il va back. Il va arriver en home guard. On l'utilise dans 28 secondes. Je pense que la Riven va essayer de remonter sur le grave. Il y a une tilde en 5. Ouais. On peut totalement la tuer. Par contre, il y a Lee Sin. Juste d'attendre le bon moment pour les ultis. Genre maintenant. C'était pas le parfait mais bon. Il fallait attendre le moment où ils se regroupent. Au moment, ils me tueront pas. Quoi qu'avec Varus. Ils sont quand même pas mal. Pas mal nombreux. Oh, il y a le slow et tout. On va en tempo un peu. Il faudra voir si il est lui arrivé à arriver. En tout cas, je vais mettre un max de dégâts avant de mourir. C'est dommage, ils sont pas regroupés Lee Sin et Riven. J'aurais pu bien ulti et bien protéger mon Karyadé. On grid un peu. C'est pas très grave. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas faire de Nashor avec Lulu Kha'Zix en vie. Ils vont prendre beaucoup de resher. Ils ont perdu inhibiteur en mid. Du coup, ils vont prendre masse pression du mid. Il ne faut juste pas qu'ils se jettent dessus mes coéquipiers. Juste attendre que le Baron fasse quand même un peu de dégâts naturellement. Là, il faudrait y aller. Par contre, ils ne sont que deux à le faire. En fait, le Baron fait énormément de dégâts. Là, il aurait dû y aller le Kha'Zix. Il aurait pu faire triplé, quadruplé même. Là, même là, sur la Raven. Puis, je jump sur le... En tout cas, d'essayer de Kha'Zix le Baron, ce n'est pas intéressant. maintenant... C'est dommage, il aurait pu faire à mon avis un peu mieux. Donnez-lui les resets. Est-ce que j'ai assez pour mon punchy ? Non. En fait, ils ont juste du temps pour un peu. Regardez, la base se fait défoncer. Les creeps sont vraiment, vraiment très, très forts depuis quelques patches. Du coup, il fallait juste temporiser, prendre un kill, deux kills, re-sauter derrière, re-temporiser. En fait, leur laisser penser qu'ils pouvaient faire le Baron. Et en fin de compte, je jouais avec eux histoire que la base se fasse défoncer. Bon, mon père, normalement, peut-être la deuxième tour. Ça ne va pas ça à rien. J'ai récupéré mon ultimède. Après, il s'est fait caisse aussi le nâcheur par je ne sais pas qui. Alors qu'il avait réussi à virer l'issine de la balle. C'était bien joué, ça. Mais il y avait un moment où il aurait dû y aller. C'est le moment où ils n'étaient que deux sur le Baron. Il aurait pu faire un massacre. Après, ce n'est pas très grave. Il a quand même fait le nécessaire. Le but, c'était juste de ne pas leur laisser un Baron gratuitement. Là, le Baron, il n'était pas gratuit du tout. Merci. Donc, j'ai Suna assez pour la Banshee. Je vais juste faire cette wave. Je vais back. Le Kha'Zix back aussi. Ça ne sors pas à grand-chose. Le Kha'Zix, c'est très loin. Moi, je suis très très loin aussi. Là, il est juste un peu over-excent pour rien. C'est des erreurs typiques de ce niveau-là. Faites attention à votre positionnement dans ces moments-là. Il n'y avait pas besoin. On a assez de ward. On sait que là, il est une mythe qui va push avec moi. Il a juste un tempo le fait qu'on se regroupe à quatre au moins. Là, il a voulu mettre une ward. une ward qui n'est pas extrêmement utile. Certes, c'est toujours mieux d'avoir beaucoup de vision mais pour le risque qu'elle a pris, ce n'est pas rentable. Il vaut mieux poser la ward ici et ne prendre aucun risque plutôt que d'aller poser une ward très loin et d'en mourir alors que la game est terminée. Je vais gagner du temps mais bon, pas la même erreur que Morgana. Ça, split push au niveau de la top lane. Je pense qu'un DFG ça aurait pu être intéressant. Je regrette de ne pas avoir fait le DFG. Après, le Zonia est toujours cool aussi pour Tempo, l'ulti de Luxe, je ne sais pas, l'ultimate de Varus aussi, on peut l'intercepter. bon là, par contre, c'est le Varus qu'il faut que j'arrive à ult. là, je ne pouvais pas rêver mieux. On va tous mourir. Finalement, j'essaie d'avoir le Varus au moins pour le E, pour le slow. On va le zoner. On va attendre encore une fois le Q-spell avant de faire quoi que ce soit. Toujours attendre le Q-spell. on va à la Tempo. On explose. Et voilà, c'est la game. Bon, il s'est bien passé. Il fallait faire attention à l'early, pas d'erreur de fait. La game qui était un peu serrée. On a fait une très bonne TP au niveau du Drake. D'ailleurs, on a pris un énorme avantage. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, la game est pliée. Il y avait quelques actions qui étaient un petit peu délicates. Mais au final, on l'a vu, la sélection de champions qui était très risquée pour eux, ils devaient absolument nous crush en early. ils n'ont pas réussi à le faire. Derrière, une fois qu'on commençait à se regrouper, malgré les 2-3 petites erreurs, on a quand même réussi à gagner la game facilement. Et donc, c'est la première victoire dans ce BO5 pour arriver à gold. Et ça, c'est cool. Actuellement, une game, deux validés. Il nous en manque deux pour passer sur le gold. Et on a vu un Malphite TP top. Bon, certes, ce n'est pas aussi étincelant que quand on joue le Blanc ou un Lissine où vous entendez double kill, triple kill, quadra kill. Il passe derrière, il fait suivre Malphite. c'est très simple. Tu tiens ta lane, tu te mets en frontal. Dès que tu as une bonne engage, il y a un mauvais positionnement, tu la rends dedans. Tu gères bien tes téléportations. Tu gères bien ta lane. Tu essaies d'avoir un farm correct. Donc voilà, comme je l'avais dit, moins 20, moins 30, ce n'est pas dramatique. Même, malgré les 35 000 de jeu, je suis quand même encore une fois à moins 20, moins 30. Voilà, la game était propre et il ne faut pas faire des miracles pour remporter une solo queue. Donc voilà, une nouvelle manière de gagner une partie en solo queue si vous aimez cette manière de là. Sous-titrage ST' 501